Donc j'ai quitté le lycée assez tôt, donc je voulais compenser par des livres. Je me suis dit, il faut que je commence à lire, il faut que je commence à essayer d'avoir du vocabulaire, parce que même en interview, ce n'était pas trop ça. J'étais fort en écriture, mais si tu me demandais d'expliquer pourquoi j'ai eu cette tournure de phrase, c'était une sorte de griot qui ne savait pas bien s'exprimer, tu vois ce que je veux dire ? Mais maintenant, après, en interview, c'était une catastrophe. Donc je me suis dit, il faut que je me cultive, il faut que je commence à regarder la posture des personnes importantes, comment elles s'expriment, comment elles se tiennent, parce que tu ne peux pas être un leader et avoir des lacunes. Parce que les gens qui voudront, entre guillemets, boycotter ta cause, ils vont se servir de tes points faibles ou de tes carences, ils vont se dire, bon, regardez votre famille, votre grand lyriciste, il ne sait même pas s'exprimer derrière une caméra, il conjugue très mal ses verbes. Au début, c'était une catastrophe.